Hello, comment allez-vous ? Bon, ça fait un petit moment qu'on s'épave. Je pense qu'on a des choses à se dire. Je vais faire cette vidéo parce que ça fait plus d'un an que je n'ai pas posté sur la chaîne. Que je vais reprendre cette chaîne YouTube. Et que du coup, il fallait que je vous fasse une vidéo sur le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé en un an. Il s'est passé plein de choses. Donc, que s'est-il passé ? Par où ? Comment c'est ? Il s'est passé tellement de choses, bon sang. Donc, j'ai laissé la chaîne en fin d'année 2021, je crois. Oui, c'est ça. Fin d'année 2021, j'ai laissé la chaîne pour plein de raisons. Je voulais faire une vidéo par semaine, ce qui représente un boulot monstrueux. Puisqu'il faut savoir que je suis salariée, que du coup, ça me demande énormément de temps. Parce qu'il faut le temps de tourner la vidéo et qu'il faut le temps du montage. Donc déjà, ça, c'était compliqué. En parallèle, il y avait d'autres projets qui s'ajoutaient. J'ai été élue Miss Curvy Picardie 2021. Et du coup, j'ai pu participer en avril 2022 à l'élection Miss Curvy France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'élection Miss Curvy, c'est du coup une élection pour les femmes qui ont des formes. Puisque Curvy, c'est courbe, du coup, en anglais. Et donc, c'est une élection qui est ouverte pour les personnes à partir de la taille 42. Et il faut être âgé de 18 ans au minimum. Donc, j'ai eu la chance de participer à cet événement. J'en garde un très bon souvenir. Et c'était vraiment une chouette expérience. Et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous raconter l'élection. Tout ce procédé. Donc, c'est une élection qui s'est passée. Oh putain, je vais pétir les poumons. C'est une élection qui s'est passée à Maiso. Donc, c'est dans un cabaret qui s'appelle le Mirage. Ça se trouve à côté de Mimisan, pour ceux qui connaissent, en dessous de Bordeaux. Du coup, voilà. Donc, il y a eu cette première expérience en mai 2022. Je ne vais pas dire l'année, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je doute. Il n'y a pas de soleil. J'ai mis des lunettes de soleil. C'est purement un accessoire. Mais du coup, en mai 2022, j'ai ouvert ma boutique en ligne de vêtements grande taille. Donc, il va du 42 au 60. C'est encore une bébé boutique. Mais du coup, je m'investis beaucoup dedans. Et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Et qu'elle va grandir. Et qu'elle va s'épanouir dans la vie des boutiques en ligne. Donc, du coup, voilà. C'est un projet qui me tient à cœur. Je ferai certainement une vidéo là-dessus. Peut-être, à un moment. Mais en tout cas, c'est une boutique où, pour l'instant, je passe par des fournisseurs. Je revends des vêtements de fournisseurs. Dans le but qu'à un moment, je puisse créer moi-même les vêtements. Ça, ça serait mon but ultime. C'est de faire mes propres vêtements. Donc, en mai, voilà. Il y a le lancement de cette boutique qui, pareil, m'a pris énormément de temps. En plus de mon travail. Bon, il n'y avait plus YouTube. J'ai lâché YouTube. Mais bon, du coup, voilà. Donc, voilà pourquoi il y a eu cette coupure. Par la suite, il y a eu la continuité de la boutique. Où il faut commencer. Donc, il faut faire TikTok. Il faut réapprovisionner. Faire les vêtements sur la boutique. Trouver des idées. Ça ne s'arrête jamais. Ça a été la chose suivante. Par la suite, du coup, début de l'été, j'ai déménagé pour un appartement à la campagne. Et puis, en septembre, j'ai eu un accident de voiture. Rien de grave. Enfin, pour moi, non. Parce que je n'ai rien eu physiquement. Voilà. Mis à part un traumatisme. Je suis restée comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu cet accident de voiture. Où ma voiture a fini épave. Donc, elle est partie. Direction le septième ciel des voitures. Un gros choc pour moi. Mine de rien. Parce que... Alors, c'est peut-être bête. Mais je fais partie... Vous savez, il y a des gens qui, pour eux, leur voiture, c'est simplement un outil pour se déplacer d'un point A à un point B. Point. Moi, ma voiture, elle fait partie de ma famille. Elle a son petit nom. Je lui parle. Enfin, je suis très attachée à mes voitures. C'est... On est comme des frères. Et surtout, celle-ci. Parce que c'était la première fois que j'avais une voiture toute neuve. Je l'ai eue neuve. Et du coup... Bah, du coup, voilà. C'était... Elle s'appelait Comet. Comet, tu nous écoutes. Tu me manques. Enfin, moins. Parce que j'ai une meilleure voiture aujourd'hui. Mais bon, t'as capté. Tu déménages à la campagne. T'as plus de voiture. C'est quoi ? C'est pas logique, en fait. C'est le moment où j'en ai le plus besoin. Donc, heureusement, c'était après mes vacances d'été. J'avais eu trois semaines de vacances. Deux ou trois semaines de vacances d'été. Je suis partie en vacances. J'ai pris le soleil, la playa, machin. Je rentre. Bam. Le vendredi avant de reprendre le travail. Du coup, plus de voiture. S'ensuit où j'ai un gros souci familial. Qui s'ajoute à ça. Donc, quelques jours après cet accident de voiture. J'ai un gros souci familial. Qui fait que ça me... En fait, là, pour le coup, je stoppe ma vie. Complètement. Je ferme la boutique. Mon activité en tant que salariée fait une pause également. Et en fait, tout mon temps, toutes mes pensées, toute mon énergie se focalisent sur cet événement. Ma vie s'est mise en pause à ce moment-là. Petit à petit, j'ai repris un petit peu quand ça allait un peu mieux. Et parce qu'il faut se relancer aussi dans la vie. Et du coup, il y a eu l'élection Miss Curvy Picardie 2022. Cette fois-ci. Qui a eu lieu à Soissons. Et pour lequel on m'a proposé de m'occuper d'un passage. Puisqu'il y avait plusieurs passages comme les défilés. Vous voyez. Pour défiler. Et du coup, on m'a proposé d'avoir un passage pour ma boutique. Du coup, j'ai pu habiller les filles avec des vêtements de ma boutique. Et puis qu'elles puissent défiler avec. Et c'était vraiment top. Et j'ai kiffé. Et c'était trop, trop cool. Et j'étais trop fière de moi. Puis on est là. Et j'ai redéménagé entre temps. Je suis revenue en ville. J'ai une nouvelle voiture. Qui a pris énormément de temps. Parce qu'entre le moment où tu as un accident. Et le moment où tu peux enfin racheter une voiture. Il se passe un million d'années. Parce que l'assurance, elle est là. Arrêtez de nous appeler. On ne veut pas vous payer. Nia, 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 nia. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'en suis ouf. Aujourd'hui, je reprends la chaîne YouTube. Je suis fatiguée comme Jaja. Ça se voit, je pense. Je reprends la chaîne YouTube. Je continue ma boutique en ligne. Qui est toujours là. Vous trouverez le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je prévois du coup pour la chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir de reprendre ça. Parce que vraiment, j'en avais très très envie. Et ça fait un moment que j'ai envie de tourner cette vidéo. qui signe le compte à rebours du lancement, du relancement de la chaîne. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu la même chose que j'avais prévue déjà à l'époque. C'est-à-dire des témoignages. J'ai encore les témoignages que j'avais demandé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et à m'envoyer des messages si c'est le cas. J'ai mis sur Insta, j'ai demandé des témoignages sur de la grossophobie. Des témoignages paranormaux. Et donc, c'est le genre de vidéos que je vais faire. Donc, pas mal de vidéos témoignages, pas mal de vidéos par rapport à des histoires. J'ai fait un TikTok par rapport à l'histoire d'Amberling Raid. Je ne sais pas comment ça se prononce. Un vidéo comme ça par rapport à des histoires de personnes, de personnalités. Ou de personnalités qu'on ne connaît pas, mais qui ont fait des choses exceptionnelles. Et des vlogs éventuellement. Ça, ça, très ouvert. On va rester également sur de la mode. Le make-up, je ne suis pas sûre de retenter. Parce que personnellement, ça me casse les cuillies. Une chaîne fourre-tout. Mais comme je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout. Et que c'est le seul endroit où je peux le faire. Puisque clairement, Insta et TikTok sont réservés à ma boutique en ligne. Ou à la mode en général. Ou à tout ce qui s'en rapporte un peu plus. Donc du coup, je repars sur cette chaîne. Avec du paranormal, des témoignages, des coups de gueule, des histoires d'amour, des vlogs peut-être, des voyages, des voilà, des ceci, des cela. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Cette vidéo n'est pas forcément très très longue. Puisque c'est une vidéo du coup juste pour vous refaire un coucou et vous dire que j'existe de nouveau. Si vous souhaitez donner un petit peu de force, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram. Avec les petits noms qui vont être là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah passez une bonne journée en fait. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501